salut à tous la team well tout même show pour lyon fan tv très très heureux les gondes de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et oui c'est lundi lendemain de victoire de l'olympique lyonnais ça ça nous met la patate pour attaquer une semaine chargé chargé puisque du dimanche donc hier jusqu'à dimanche prochain il ya trois matchs et trois matchs énorme avec ce lyon strasbourg qui était un moyen outil de se relancer dans la dynamique puisque l'olympique lyonnais restait sur une victoire contre le fc nantes après cette trêve internationale il fallait enchaîner c'est ce qu'on a fait victoire 3 plus 1 on va y revenir les amis et puis jeudi il ya le match contre les glasgow rangers à ibrox parc à glasgow et puis on termine la semaine en beauté dimanche avec un match de gala qui sera extrêmement difficile face au paris saint germain les gars petit moment réclame aussi n'hésitez pas à vous abonner c'est très important mettez des pouces comme ça ou des pouces comme ça ça dépend de de votre humeur et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage on est bientôt aux 12 000 abonnés donc je tiens vraiment à vous remercier les amis alors petite vidéo de lendemain match vous en avez l'habitude c'est les cinq choses que nous avons apprises après ce match contre strasbourg cette victoire 3 buts 1 il ya des choses à dire sur sur ce match là déjà le retour du public les amis alors ils ont annoncé 31 mille spectateurs avec les abonnés tout le monde n'était pas là ça fait plutôt 23 mille spectateurs c'est vrai que notre club a du mal à remplir son stade et c'était le cas un petit peu depuis pas mal de temps même avant le coville le stade n'était pas rempli à 100% c'est un stade de 60 mille places c'est très très dur à remplir 60 mille places c'est pour ça que le groupe amas stadium est un outil connecté un outil qui ne sert pas uniquement au foot mais c'est un petit peu dommage bien sûr il ya eu match de l'équipe de france où le stade était à guichet fermé mais hier il y avait moins de 30 mille spectateurs mais il y avait le retour des bad guns et ça a mis une ambiance très bonne l'ambiance même de folie puisqu'il ya eu vraiment 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 de beaucoup d'ambiance chakiri l'a dit aussi il a dit les supporters étaient incroyables et on l'a vu pas mal de fois essayer d'emmener avec lui la foule notamment quand il a fait cette passe décisive pour de naïre donc ça c'était très chouette alors premier enseignement les amis c'est l'ol en bray sur une série positive effectivement on est en train d'enclencher une série positive on en était à la recherche de ce début du commencement de cette série et bien elle vient ce bien ce début de série avec la victoire contre le fc nantes comme je voulais dit en préambule et cette victoire 3 bus 1 contre strasbourg avec quand même je vais dire une certaine progression qui peut nous laisser espérer de bonnes choses ou en tout cas une espèce de remontade au classement parce que peter bosch l'a dit en conférence de presse d'avant match on n'a pas fait un bon mois d'août on a été dans les contre-performances il ya eu aussi ce mercato un petit peu agité il ya la méthode peter bosch aussi à mettre en place mais voilà on est en train d'enclencher deux victoires de suite en championnat il faut absolument continuer sur cette sur cette lancée là notamment en europa league parce que ça fait partie aussi d'une série l'europa league c'est un objectif du club on doit aller faire un résultat à il broxpark ça sera difficile mais ça vaut le coup de s'imaginer gagner là bas moi j'y crois en tout cas ce match de strasbourg me rend un petit peu plus optimiste rien que déjà au niveau mental et puis aller au paris saint germain là où nous avons gagné la saison dernière il ne faut pas l'oublier donc on est capable aussi de faire des gros match donc ça c'est très très bon et effectivement je suis d'accord encore avec peter bosch quand il dit ça fait du bien dans les têtes et moi j'ai vu des attitudes positives que ce soit guimarech soit paquetat même que ce soit le groupe dans son entier surtout c'est peut-être cette communion pardon avec les supporters notamment avec les bad guns où on a vu les joueurs à l'évéreux on a vu peter bosch y aller on a vu même rayon cher qui bien sûr il ya un petit peu je pense de communication des deux côtés c'est un petit peu une communion une union sacrée un petit peu pour faire une belle saison repartir vers l'avant et de l'avant pardon et ça pour moi ce sont des choses extrêmement positives on a des attitudes qui ne trompent pas en tout cas même dans la difficulté on essaye quand même de rester soudé j'ai en tête quelque chose c'est mon père qui me l'a dit mais il m'a dit j'ai regardé le match et ce que je ne voyais pas par rapport à la saison de la saison de la dernière pardon c'est quand un coéquipier perd ballon tout de suite il ya deux ou trois de ses collègues qui vont aider à récupérer le ballon ça s'appelle le contrepressing et on l'a vu pas mal de fois contre contre strasbourg donc ça je pense que ce sont des choses qui sont extrêmement importantes pour garder la dynamique et pour essayer en tout cas d'enclencher une dynamique plutôt positive donc ça pour moi c'est la première le premier renseignement le deuxième renseignement les amis c'est notre cru chardin chakiri qui apporte vraiment un vrai plus technique on va pas se mentir hier il a joué côté droit dans un 4 2 3 1 alors qu'il est gaucher c'est comme ça que voulait le voir évoluer peter bosch il a collé la ligne de touche son association on l'a dit hier dans le débrief avec malo gusto a été très intéressante on sent que il l'a pris sous son aile il savait que c'était un match important pour malo en remplacement de léo dubois blessé et il l'a mis dans les bonnes conditions et lui-même s'est mis dans les bonnes conditions il avait vraiment envie de faire quelque chose de bien de montrer l'étalage un petit peu de sa technique mais il l'a dit je ne suis pas à 100% mais c'était une bonne chose aujourd'hui de jouer et il l'a fait de la très belle manière on le sent il n'est pas encore à 100% mais ça apporte quelque chose de plus il apporte aujourd'hui quelque chose de plus chardin chakiri par rapport à notamment cette qualité de centre qu'il a très intéressant l'a vu beaucoup revenir sur son pied gauche sur son côté droit à enrouler ce ballon et puis cette passe décisive pour jason donnaillère sur un sur une combinaison sur corner aussi intéressant dans les intervalles intéressant sur sa capacité aussi est un à jouer un petit peu ce rôle de quarterback c'est celui qui a créé le plus d'occasion dans le jeu puisqu'il a fait cinq passes clés donc cinq passes avant un tir et une passe décisive c'est quand même plutôt très encourageant pour une première sous le maillot lyonnais on l'a vu même défendre chose qu'il ne fait pas beaucoup on va pas se mentir mais en tout cas il a apporté sa hargne il a apporté un côté positif aussi et bien sûr il n'est pas dans le même style que même fils de paille mais il a quelque chose il a quelque chose de particulier chardin chakiri ça reste à confirmer mais on parle quand même d'un joueur qui a quasiment tout gagné qui a fréquenté des grands clubs et qui aujourd'hui en arrivant à l'olympique lyonnais envie de transmettre envie de se donner un challenge et ça ça me donne un petit peu confiance parce que vraiment sur ce match au strasbourg tout n'a pas été parfait tout n'a pas été parfait ça c'est clair et net la première mi-temps a été un petit peu compliqué on a souffert un petit peu on a concédé des occasions mais si vous voulez cette notion de groupe l'incorporation d'éléments d'expérience fait que eh bien il ya une émulation qui est en train de se faire et chardin chakiri il en fait partie et notamment parce qu'il permet d'élever le niveau technique de cette équipe c'est ce que voulait peter bosch clairement en recrutant un joueur comme chardin chakiri c'est un bon joueur un bon joueur et qu'est ce qu'on dit un bon joueur c'est quelqu'un qui est une technique au dessus de la moyenne et chardin chakiri même s'il a des faux airs de mathieu albuena un peu plus survitaminé et bien il a ce côté technique en plus alors bien sûr c'est pas celui qui va faire des grandes chevauchées qui va dribbler 3-4 joueurs mais dans les 30 derniers mètres dans l'axe aussi il est très intéressant dans les combinaisons aussi sur les côtés il est intéressant sur les coups de pierreté aussi on l'a pas vu tirer au but hier c'est dommage mais je pense qu'on pourrait vraiment le voir probablement sur les prochains matchs dès dès jeudi contre contre les glasgow rangers peut-être dans un autre registre on on verra un petit peu le troisième enseignement de ce match c'est que bruno guimarach est notre métronome quand il est à 100% bruno guimarach on est beaucoup je pense on est unanime que ce soit la presse que ce soit les supporters avoir dit que c'est peut-être le mvp sur ce match là le meilleur joueur du match mode valuable player bruno guimarach qui revient de sélection qui n'a pas joué tous les matches il est temps il a été remplaçant avec le brésil mais il est revenu avec tous les internationaux parce que le volet je crois le volant jet privé c'est fait avec les brésiliens de l'ol et du psg et de l'om aussi donc on a fait un vol groupé il est revenu il a dit qu'il n'avait pas beaucoup dormi les deux dernières nuits qu'elle jet lag etc mais il a dit à son entraîneur moi je me sens en forme ce qui n'était pas forcément je pense très vrai paquet a lui a été très honnête avec son coach il lui a dit non moi je crevais je peux pas débuter le match mais lui avait fait quand même je crois trois fois 90 minutes ou deux fois 90 minutes pardon donc probablement qu'il était un peu plus fatigué mais bruno guimarach d'ailleurs dans un français quasi parfait en conférence de presse et ça je l'ai dit c'est quelque chose d'assez incroyable quand on pense que ses compatriotes comme neymar ou des autres joueurs comme di maria même fils de paille chez nous par le passé ne parlait pas un mot de français ou en tout cas ne s'exprimait pas en français dans les dans les médias on peut penser aussi à pochettino qui a déjà joué par le passé au psg ne parle pas français dans les conférences de presse et ça c'est dommageable et ça ce qu'il fait déjà c'est pour moi une preuve d'implication d'intégration je pense qu'il a une vraie sincérité bruno guimarach dans son amour pour le club dans je pense que ce club il s'y sent bien et là où il avait peut-être un petit peu plus de mal avec rudy garcia ce qui est peut-être compréhensible je ne connais pas vraiment leur relation mais en tout cas il ya eu quelque chose qui s'est un petit peu fracturé je crois que peter boss on en parlera un petit peu après même s'il est exigeant il est très exigeant avec lui il est exigeant mais il pousse bruno guimarach à être encore meilleur et moi je trouve qu'on a réussi à retrouver un guimarach qui est haut niveau où on l'a vu notamment contre la juventus en ligue des champions au match allé au groupement stadium avant cette fameuse pandémie donc sur ce match là il est assez incroyable il fait notamment une deuxième mi-temps de folie même la première mi-temps moi je l'ai pas trouvé tant en dessous que ça dès la huitième minute de jeu il met une fusée vers l'avant sur sur moussa de bébé qui met un fantastique but et voilà ce rôle un petit peu de quator back c'est pas selon puisqu'il a les qualités de jouer long il a cette qualité de passe long il a cette vision du jeu il a cette capacité aussi à dribbler mais dribbler pour se sortir de la pression il a cette faculté à jouer vertical et ça c'est extrêmement intéressant on a même pu même faire ce flip-flap à la ronaldinho un petit peu propre de sa confiance à bruno guimarach vraiment je les trouvais extrêmement positif il ya dans tout ce qu'il a entrepris moi je parle souvent des intentions des intentions dans le jeu très clairement il avait des cernes jusque là c'est constant qu'il disait des cernes jusque là il parait s'est fatigué mais il a repoussé ses limites mentalement il a été énorme bruno guimarach moi je vous donne quelques statistiques que j'ai pas donné hier que j'ai récupéré sur fbrf.com qui est un super site aussi 85 ballons c'est celui qui en a c'est le troisième qui en a touché le plus dans notre équipe il a fait 20 pressions sur l'adversaire en 90 minutes c'est le premier dans notre équipe en termes de pressing donc preuve qu'il n'était pas si cramé que ça il a fait quatre passes progressives donc pas dans des zones dangereuses c'est le deuxième de notre équipe il a fait sept courses progressives donc des courses qui font avancer le jeu il est le deuxième de notre équipe dans ses dans ses courses progressives il a tenté 18 passes sous pression d'un adversaire c'est le premier dans notre équipe hier et quand peter bosch disait qu'il n'avait pas aimé la première mi-temps de de bruno guimarach notamment parce qu'il a perdu beaucoup de ballons seulement deux passes interceptées sur 62 passes tentées je pense qu'il va falloir qu'il regarde le match peter bosch et puis quatre passes clés pour lui c'est le deuxième de notre équipe derrière chardin chakiri donc casse quatre passes avant un tir c'est une quasi master class et puis cette passe décisive comme je vous l'ai dit pour pour moussa dembélé donc évidemment que d'avoir un bruno guimarach à ce niveau là c'est tout bénéfique pour ça c'est clair je l'ai critiqué par le passé bruno guimarach mais parce qu'il était est critiquable parce que on n'avait pas vu le vrai bruno guimarach en bien sûr il a joué blessé etc mais il n'était pas dedans il n'était pas dedans la saison dernière on sentait que je sais pas si c'était avec le coach je sais pas si c'était dans sa vie perso je sais pas si c'était physique il y avait quelque chose qui montrait que il y avait quelque chose qui manquait et là je pense que avec le nouveau coach avec peut-être cette nouvelle dynamique d'équipe avec cette motivation qu'il a avec la motivation d'être aussi en sélection nationale parce que je pense que c'est important pour les brésiliens d'aller en sélection nationale et bien il y a quelque chose qui se crée il y a une émulation qui se fait dans ce milieu de terrain si tu le compares à tiago mendez c'est le jour et la nuit le grand jour avec le soleil et la nuit noire avec tiago mendez voilà ce double pivot je trouve hier il y avait une vraie différence de niveau intrinsèque en tout cas de dynamique et on s'imagine que si à ses côtés il a un joueur peut-être comme cacré dans un bon jour avec de la confiance ça peut faire très très mal mais on peut imaginer aussi un autre double pivot je sais pas ça sera peut-être aussi inventé pour pour peter gauche mais bref en tout cas il m'a rech il nous a enchanté et on espère qu'il va maintenir cette dynamique seul dieu sait s'il continuera sur cette dynamique ou s'il aura un creux d'air un creux un ça on dit un trou d'air pardon par rapport à au fait de vouloir souffler peut-être et peut-être avoir un creux physique à cause de la sélection aussi c'est possible aussi bref quatrième chose que nous avons appris de ce match c'est que peter bosch il est toujours autant perfectionniste ça ça ne vous aura pas échappé on a eu les coups de gueule de peter bosch sur les matches de préparation à juste titre on a eu les coups de gueule de peter bosch contre angers notamment contre clermont quand il n'a pas hésité à parler de défense de u12 pour pour nos défenseurs et on a de nouveau eu un peter bosch assez critique avec son équipe et notamment que bruno guimarach comme je vous l'ai dit où il reproche à bruno d'avoir perdu des ballons faciles et dit moi j'ai plus tendance à être dur avec un joueur comme bruno guimarach qui a toutes les qualités nécessaires pour briller que pour un autre joueur donc il demande beaucoup à bruno guimarach et c'est là où on peut lui dire tu t'es trompé peter il faut que tu revois le match et moi je pense que au delà de de cette envie d'être perfectionniste je pense qu'il ya un commentaire à chaud qui n'est pas forcément bon il a trop tendance je trouve à noircir le tableau à chaud il dit que la première mi-temps n'a pas été bonne on l'a émis nous en débrief mi temps avec la team c'est vrai on a concédé des occasions on en parlera un petit peu à prendre on a concédé c'est vrai mais de là à dire qu'il ya eu des vraies vraies occasions net pour pour strasbourg je pense qu'il faut pas aller trop loin non plus strasbourg n'a pas dominé la première mi temps on a eu quand même le ballon on a créé quand même du jeu et puis on a notamment à l'huitième minute ni un superbe but et ça il faut pas l'enlever on peut pas dire c'est qu'une mauvaise première mi temps sachant qu'on a marqué un but dès la huitième minute de jeu un but de fou on a eu quelques brides d'occasion peut-être que effectivement il y avait de la possession un petit peu stérile mais de là à dire qu'on a fait une mauvaise première mi temps ça va un petit peu loin et notamment bruno guimache surtout moi ça passe pas il dit bien sûr on a bien joué en deuxième mi temps oui on a bien joué mais je suis pas d'accord avec lui pour noircir systématiquement le tableau surtout quand ce n'est pas justifié et c'est ce que disait rob mass rob mass son adjoint dans une interview au progrès j'en ai parlé il dit rudy bolleur l'ancien directeur sportif l'actuel directeur sportif du voyeur l'hivercousin le problème avec peter bosch c'est qu'il est tout le temps à critiquer ses joueurs et au bout d'un moment ça lasse et effectivement même si aujourd'hui on peut penser que tous les joueurs sont avec le coach je pense que s'il continue systématiquement à sortir la calage contre ses joueurs ça va pas le faire à un moment donné quand ça va beaucoup moins bien se passer ce que je n'espère pas là on va faire comme ça il ne préserve pas ses joueurs face aux médias alors bien sûr vous allez peut-être me dire pour certains mais thomas c'est chouette au moins il n'a pas la langue de bois il attaque quand il le faut oui mais il faut que ce soit justifié et attention aussi à ne pas faire systématiquement des sorties comme ça voilà alors il est perfectionniste bien sûr il a envie que tout soit bien fait il y a de la progression il y a de la progression là je vous redonne l'exemple de mon père qui me dit franchement mon père qui a 74 ans qui regarde les matchs de l'OL qui n'est pas forcément un grand tacticien dit hier j'ai vu une vraie différence avec rudy garcia il ya eu du jeu il ya eu des intentions il ya eu du jeu vers l'avant c'est vrai sur cette deuxième mi temps on le dit c'est vrai il ya eu du jeu vers l'avant il ya eu du jog à bonito on a vu des beaux buts aussi des belles combinaisons c'est vrai ça donne je pense un petit peu d'espoir ça donne un c'est toujours ça le football c'est de la confirmation mais ce qu'on a vu hier peut nous donner des espoirs ça peut nous donner des espoirs et puis le cinquième point la cinquième chose que nous avons apprise de ce match de cette victoire face à strasbourg et bien c'est que l'OL concède encore trop de tirs adverses ça c'est une constante depuis le début de la saison ça a été aussi une constante sous rudy garcia hier on concède encore 13 tirs peu sont cadrés mais quand même il a dû antony lopé ce qui est auteur d'ailleurs un très bon match il a dû quand même sortir des parades être vigilant notamment face à kevin gamero parce que au moment où kevin gamero a ce face à face avec une d'ailleurs une mauvaise gestion de la profondeur de diomandé notamment et bien antony lopé ce il fait la règle il faut ça peut faire un partout et là la dynamique du match peut être complètement inversé on concède des tirs tire ne veut pas dire forcément occasion mais en tout cas on laisse l'opportunité à l'adversaire de se créer une occasion et ça c'est pas normal dire qu'on recule trop ou alors on sort pas bien sur le joueur quand il le faut on n'a pas encore ce momentum où le joueur de l'olympique le nez se dit tiens à quel moment il faut que je sorte sur l'adversaire donc il ya ça à régler on ne peut pas concéder autant de tirs alors c'est heureusement que c'est strasbourg heureusement que c'est maladroit en face que c'est du carl tocco et cambis à la strasbourgeoise heureusement parce que un joueur comme kevin gamero sincèrement avec toute l'expérience qu'il a je vais pas dire mais 7 fois sur 10 c'est au fond l'occasion qu'il a avec face à anthony lopéz donc voilà moi c'est ça un petit peu le point un petit peu négatif c'est qu'on concède encore trop de tirs on aurait dû revenir avec une clean sheet ça aussi c'est une erreur alors bien sûr malheureusement il peut pas jouer non plus forcément avec les mains dans le dos tout le temps mais il ya cette erreur quand même de main dans la surface de réparation qui peut coûter cher dans un dans un grand match c'est ça un petit peu le point négatif de ce match c'est encore qu'on concède beaucoup trop de tirs donc il va falloir réellement trouver la parade pour être beaucoup plus solide défensivement est ce que ça va être par la porte d'un jérôme boating une vraie charnière peut-être que mal augusto lui aussi va devoir élever son niveau défensif on a vu que les 20 premières minutes ont été un petit peu compliqué mais je le jette pas la pierre parce que voilà lui aussi il est dans le grand main c'est sa première vraie saison au niveau professionnel donc voilà mais malheureusement il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps déjà au niveau déjà à un certain niveau et je pense que l'europa league même si ce n'est pas forcément le même niveau que la champions league eh bien il faudra quand même se mettre à un niveau qui est au dessus de la ligue 1 très clairement et notamment quand on se déplace en écosse chez les rangers d'ailleurs j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo j'espère que j'aurai le temps de vous faire cette vidéo de présentation peut-être demain soir sous forme de live ou pas je vais voir ce que ce qu'il en est évidemment il y aura aussi c'est un bon match peut-être en live peut-être en live peut-être un live mercredi soir c'est probable pour ce live d'avant match contre les rangers et puis vous avez l'occasion et l'habitude tous les soirs de match évidemment il y aura l'avant match mi-temps et débrief pour le match de jeudi voilà ce que je pouvais vous dire sur les cinq choses que nous avons apprises de ce match dites moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ces cinq choses ou si vous voulez rajouter d'autres choses voilà vous êtes libre merci en tout cas de votre attention merci de m'avoir suivi merci de nous suivre de plus en plus nombreux on est bientôt aux 12000 abonnés merci à vous les gones allez l'ol et je vous dis à très très vite ciao